Bonjour Manouya, aujourd'hui nous allons parler cuisine mais cuisine saine avec Anaïs Bergeretti puisque tu nous amènes ton livre Vegan à Tahiti. Bonjour Anaïs. Bonjour, oui voilà mon livre Vegan à Tahiti 25 recettes faciles. Alors c'est toi qui les a inventés, comment ça se passe ? Parce que le vegan c'est quand même une façon de vivre particulière puisqu'on essaie de ne pas toucher à la vie des animaux. C'est ça, dans la globalité vegan ça veut dire exclure tout produit issu de l'exploitation animale en fait. Peunir pas de laitage. Donc après au niveau de la cuisine ça veut dire pas de produits laitiers, donc tout ce qui est lait, crème, beurre, pas d'œuf, pas de viande ni de poisson et ça va même jusqu'au miel ou la gélatine aussi de porc qui sont vraiment exclus du régime vegan qu'on peut dire aussi végétalien. Ça devient compliqué quand même pour cuisiner quand on n'a pas l'habitude. Oui c'est compliqué, c'est une nouvelle approche donc c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment petit à petit que ce soit dans sa cuisine pour les recettes ou aussi par rapport à... Oui parce que sinon si on a une cuisine normale on se retrouve avec peu de choses là. Oui c'est ça, après moi donc dans mon livre je vous propose 25 recettes qui sont vraiment faciles et qui sont faits avec des produits vraiment courants du quotidien. Je suis quasiment persuadée que tout le monde a 80% des produits dans ses plaques. Voilà on n'est pas obligé de se convertir au véganisme d'un coup tout jeté. On peut commencer avec des produits qu'on a déjà chez soi. On peut commencer avec des produits qu'on a chez soi donc qui allaient vraiment pas à pas et d'ailleurs moi c'est ce que je conseille parce que c'est comme dans tout, il ne faut jamais y aller en une seule fois. Il faut vraiment avoir une approche petit pas par petit pas. Oui de façon à... parce que quand on élimine les laitages et les oeufs par exemple, tout ce qui est source de protéines, il faut en trouver ailleurs. Il faut en trouver ailleurs donc il faut savoir les compenser. Donc il y en a dans les végétaux, notamment dans les légumineuses et dans les céréales. Donc c'est pour ça qu'au début du livre, j'ai une double page qui... ou une page qui explique... Oui tu nous aides là. Voilà je vous donne quelques conseils pour avoir une alimentation végane équilibrée. Voilà parce que... et on peut aussi avoir un peu de végane et puis un petit peu manger aussi des trucs pas véganes. Ah mais tout à fait, moi je... voilà. Non non moi je... Je n'ai pas de jugement sur les régimes alimentaires. Voilà tu n'es pas une intégriste. Non 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 on est d'accord avec ça. D'ailleurs il faut que le corps s'habitue quand on change d'alimentation, que ce soit végétarien, végane ou quoi que ce soit. Voilà il faut vraiment que le corps s'habitue. C'est pour ça que ça se fait petit à petit. Et moi je comprends très bien qu'on puisse juste incorporer un peu plus de végétal dans son assiette au quotidien. Mais pas à 100%. Alors qu'est-ce qui t'a donné toi l'idée d'être végane ? Alors donc justement moi je ne le suis pas à 100%. Je vais peut-être passer à un mythe. On ne craint rien, personne n'en saura rien. Voilà. Mais donc c'est vraiment pour... On sait aujourd'hui que voilà manger trop de viande, manger trop de produits laitiers, enfin consommer trop de produits laitiers, il y a quand même des répercussions sur la santé. Donc c'est vraiment une approche pour donner envie aux gens d'incorporer un peu plus de repas issus du monde végétal en fait dans leur menu de la semaine. Voilà, manger plus sainement aussi. De manger plus sainement. On peut continuer à manger de la viande, du poisson, des oeufs et des laitages si on veut. Oui. Et des guimineuses et des légumes et des fruits, mieux ce sera. Mieux ce sera pour ta santé d'un point de vue économique aussi. Oui, oui, tout à faire. Alors à condition de trouver facilement ici les produits. Oui, alors les produits... Ce qui n'est pas facile toujours. Non mais en fait on a de la chance parce qu'on a quand même des rayons qui sont assez bien fournis. Donc moi toutes mes recettes, on peut très bien seulement aller au supermarché en fait qu'on a à proximité de chez soi. Et on va trouver les ingrédients du placard qui nous sont nécessaires. Oui, parce que je vois le quinoa, on en trouve maintenant. Tout à fait. Alors que c'était une grande découverte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon, des lentilles corail, des pois chiches, des lentilles vertes, bon bah tout ça c'est... Ça devient maintenant assez courant comme produit. Donc l'idée c'est vraiment que même des personnes... Par farine de banane, tiens ça c'est bien. Oui, tout à fait. La crème de soja, bon bah tout le monde en utilise quand même depuis longtemps. Non, ça rentre un peu plus ou moins dans les mœurs maintenant d'essayer aussi de faire une compensation, de compenser entre la crème fraîche et la crème de soja. Et c'est aussi bon. Et c'est aussi bon, on s'habille... Les premières fois, voilà le goût peut... Voilà, il ne faut pas mettre que ça, que ça mais... Mais on s'y habitue et après on apprécie vraiment. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles par exemple à quelqu'un qui voudrait se lancer pour la première fois ? Eh bien, quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois, s'il est plutôt salé, je pourrais lui conseiller par exemple un curry de l'anticorail. Donc là je l'ai fait au gingembre et au curcuma, on a des racines fraîches ici. Oui, toutes bêtes. Toutes bêtes. À la fin j'y ajoute des feuilles fraîches de liserondeau ou de pota ou quoi, que je fais juste cuire une minute même pas pour qu'elles restent encore... Donc en cuisant, on utilise quand même de l'huile ? Oui, juste au début pour faire revenir un peu ses épices et l'oignon. La margarine en a le droit ? La margarine en a le droit ? Puisque c'est de l'huile avec de l'eau en fait. Alors moi c'est un produit que j'utilise pas du tout, même dans mes pâtisseries en fait, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu controversé, et donc je préfère en fait élaborer des recettes sans. Oui, mais pour la matière grasse tu fais comment ? Eh bien justement j'utilise des huiles, donc des huiles de bonne qualité, des huiles... Ah oui, d'autres huiles. D'autres huiles. Voilà, mais pas de margarine. D'accord, non mais je pose la question. Voilà, voilà. Et là je vois qu'on a même... Et en plus tu t'astreins à cuisiner avec des légumes et des fruits locaux. Oui. Puisque je vois des croquettes de banane, des feuilles au sésame. Pour moi c'est une évidence quand on habite quelque part de consommer les fruits et légumes locaux. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu les remettre en valeur. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient justement le fait de leur proposer une nouvelle façon de cuisiner les fruits et légumes qu'ils connaissent depuis des années, mais qu'ils cuisinaient que d'une seule façon en fait. On reproduit souvent ce qu'on a goûté. Et là je vois par exemple une salade de pois chiches. Les pois chiches sont méconnus. Moi j'aime bien les pois chiches. On est même chaud, froid, en salade, avec du cumin et puis des trucs un peu... Alors des steaks de lentilles vertes et ouroux. Donc ça, ça remplace un petit peu la viande, les protéines. Il y a assez de protéines dans des lentilles vertes et du ouroux ? Oui, on retrouve... Pas dans le ouroux directement, mais dans le quinoa. Voilà, il y a du quinoa. Donc là on a vraiment un complément légumineux céréales. Donc l'antiverte plus quinoa. Et là on aura les protéines et les acides aminés qui nous sont nécessaires. Oui, c'est tentant. Et c'est toi qui fais les photos en plus. Donc voilà, toutes les photos, les mises en scène culinaires sont réalisées par mes soins. Je me suis vraiment régalée à élaborer tout l'ouvrage. C'est très tentant. Parce que là, ça n'est pas de la crème fraîche sur le velouté de potiron. Non, c'est tout simplement de la crème de soja. Crème de soja, on pourrait y mettre aussi du lait de coco frais. Avec le potiron, ça marche très bien. Mais je vais dévorer, moi je vais le manger ce livre. Ah ben j'espère bien. Il est fait pour être utile. Le tofu doré, parce que le tofu doré, c'est parce qu'il est tout simplement revenu... Revenu à la poêle, voilà, tout simplement. Donc il a un petit côté croustillant quand même. Il a un petit côté croustillant. Oui, sachant que le tofu, quand même, il y a du mou, du dur. Voilà, il existe plusieurs sortes de tofu. Donc selon ce qu'on veut faire, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc moi, dans mes recettes, c'est plutôt du tofu ferme ou extra-ferme. Oui, pour qu'on puisse le... Pour qu'il se tienne bien, qu'on puisse le couper en tranches ou en cubes. Alors là, je vois qu'il y a de la farine de blé. Oui. On peut. On peut, tout à fait. Si on n'est pas intolérant au blé, on peut. Après, voilà, si on souhaite avoir une alimentation plus sans gluten, par la suite, effectivement, je vais proposer des recettes sans gluten. Oui, mais enfin, bon... Mais tout le monde ne peut pas faire vegan et sans gluten. Et d'ailleurs, ce n'est pas le gluten. Voilà, on ne va pas mourir si on en mange une fois. Ah non, non, mais bien sûr, au contraire. Donc là, c'est tout avec de la farine de blé pour que ce soit facile à trouver, justement. Eh bien, c'est tout à fait tentant. Les patates douces et les aubergines rôties au four, de toute façon, ça, c'est délicue. Alors ça, c'est un délice. On en a toute l'année. Très beau. Alors, la coriandre, c'est bien embêtant. J'ai toujours essayé d'en faire pousser, je n'arrive pas. Ah, c'est vrai. Du coup, moi, je me le fais livrer par mon panier bio. Ah, ben voilà, parce que j'ai essayé de remettre dans l'eau et tout ça, pouf ! Ouais, ouais, ouais. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais c'est vrai que les couleurs sont importantes aussi, donc tu as bien dû t'amuser. Voilà, moi, je travaille par la couleur et il y a les desserts. Mousse au chocolat, ben voyons. Parce que tu es pâtissière de métier. Je suis pâtissière de formation, voilà. Voilà, donc la partie sucrée, forcément, me tenait à cœur. Oui, d'ailleurs, nous sommes en train de goûter des petits cookies absolument délicieux. Manouya en a mangé 12. Elle m'a dit, ce n'est pas vrai ! Eh bien, écoute, Anaïs, c'est vraiment un plaisir. Tu seras présente au Salon Vegan. Donc, je serai présente au Salon Vegan le dimanche 10 décembre pour un atelier culinaire de 15h à 16h. Voilà, donc... On sait déjà ce que tu vas faire ? Non, je me pose encore la question. Ouais, ouais, ouais. Voilà, suspens. Si vous avez des idées ou des envies... Un couscous ? Non, je rigole. Tout à fait. Ça peut être un couscous sans viande et sans poisson, couscous sucré avec des légumes. Eh bien, bien sûr. Pour ça, je t'embêtais. C'est un plaisir, Anaïs. Ben, merci à toi. Alors, vegan à Tahiti, donc 25 recettes faciles, ça a l'air. Et en plus, c'est très délicieux ces petites cookies. Merci Anaïs. Merci à toi, à bientôt.